Salut, nous revoilà ! C'est toujours allié à l'isolation, mais c'est pas ça. Pour l'instant, il n'y a rien eu de trop flivant. Mais je suis quand même avec le trouillot à zéro. J'ai envie de revenir sur mes pots quand même, on va aller voir ce qu'il se passe. Ah mais c'est devenu festif ! Je suis là, j'ai envie de se faire. J'ai envie de se faire. J'ai envie de se faire. C'est parti C'est la fin de ces raffumes, on ne bouge pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... c'est magnifique c'est à la bibliothèque c'est magnifique je n'arrive pas à trouver où est Z Thor qui était verrouillé lit je n'arrivais pas à retrouver où est Z Thor qui était verrouillé ça va être à l'ordre très empraté comme conduite d'aération parce que c'est bien éclairé je ne sais pas comment ils sont dans le bordel s'il y avait juste un alien à l'instant est-ce que le jeu se termine sur l'élimination d'une reine ou juste d'un alien on est pas là tu n'existes pas pour moi c'est normal il y avait rien très belle musique c'est un jeu basé sur le film alien pas les trucs que tu fais après bon donc du coup c'est un seul alien c'est vrai que du coup l'ambiance est quand même bien retransplite j'en mets d'autant je ne sais que la première fois que j'ai vu le film je ne sais pas C'est parti ! je vois je comprends I see what you mean je comprends mais si t'es pas grave après 1 minute de jeu Bravo je suis pas complètement con bien sûr je fais ça c'est pour le show le spectacle bon on a suffisamment repoussé les chiants c'est à un moment il va falloir que j'ouvre cette putain de porte et là ça va partir en couille et vous allez me foutre de ma gueule pas ce que j'ai attendu mais non je l'ai dit tout premier je t'ai dégueulasse un vaisseau ici maintenant si bah ça c'est une bonne nouvelle parce que ça craint pas mal ici il vient d'avoir une explosion ça a tout secoué dans le coin j'ai vu ça mais ça c'est bien le dernier de nos soucis ah ouais il y a quelque chose sur la station un truc assez incroyable genre quoi un tueur tu comprends d'accord et toi t'as l'air clair comme mec et toi t'es qui axel j'ai embarqué j'ai embarqué avec deux collègues on a fait une va l'explosion nous a séparés tu veux bien m'aider à les retrouver pourquoi t'as l'air de connaître les environs moi je veux dire pourquoi j'y gagne quoi moi une place sur le vaisseau et comment je sais si je peux te faire confiance faut que je trouve le centre de com j'ai besoin de contacter mon appareil alors là c'est ton jour de chance non c'est parti poupée six sonne communication se trouve dans la tour six steck c'est pas la porte à côté mais on peut atteindre un transit par la zone de fret mais fais gaffe on tombe toujours sur un pépin là bas ok ça m'aurait arrangé que c'est moi qu'elle flingue je sens qu'il va finir pas de finir mr red eyes oui c'est bien possible oh mais ta gueule putain je viens d'arriver le mec il me vient de moi je vais me prendre un truc et je vais me dire eh dépêche toi et c'est bon quoi eh eh on est des mecs à la cool nous c'est juste une paire de connards on a d'autres choses à faire allez viens jana on cherche le centre de com vous pouvez nous aider on a pas besoin de leur aide tu leur dis rien écoute j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur jana tirons nous d'ici ok je suis désolé bonne chance ok ok bonne ambiance mais le mec il a un flingue il me laisse passer devant le durach Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Eh, vas-y, fonce. Tu permets ? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Raising. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton. Ah mais le relou ! Il est hyper sympa, mais l'eau. Essaye de pas faire trop de bouée par ici. Il devrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite ! Écoute-moi bien mon petit. Alors que je dirais qu'il n'a même pas de cheveux. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chame un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. Moi, j'aime bien quand on est dans l'ascenseur. On peut retourner dans l'ascenseur. J'ai mis jeune d'éclairage. Vas-y, avance. Faut qu'on décompte. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? On leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Présence de gens, c'est-à-dire ? Des enduits. Il va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Oui, bien sûr. Pas l'idée. Ça regarde. Des amis à toi ? Je suis déjà embrouillé avec ces murs-là une fois. Ils aiment pas trop les étrangers. Même les gentlemen, comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou. Tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement salués. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis ? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Tu n'auras peut-être pas d'autres occasions de le faire par ici. Tu veux, mais il n'y a rien. Calme-toi, musique, c'est une lampe torche. Il n'y a pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. C'est par là. Et maintenant ? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour ne pas l'oublier. Et si tu jetais un oeil dans le coin, on n'ira nulle part tant que tu n'auras pas trouvé le conduit. Comment je recharge ? Il y en a une de pile, je suis d'accord, mais... Comment je recharge ma lampe torche ? C'est une très bonne question. Comment je recharge ma lampe torche ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je déteste cet endroit. À qui le dis-tu mon brave ? Attends moi, j'arrive. Je savais bien qu'il était par ici, tu vois, je gère, je vous gère. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça ? C'est... Suis-moi. Mais survivants c'est tout, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut cacher ? Je sais pas... C'est le plus grand jeu de cache-cache de l'espace du monde. Qu'est-ce qu'on veut mettre en sortine ici ? Et n'aiment pas cette douche. Pas de bruit. Métain, mais c'est la merde. Attends. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vivre. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Tant de questions, toi Créad. Tant de questions. Ils sont armés. Il y a beaucoup trop nombreux de nous. Qu'on les attaque. On ne peut plus gêner de passer par là. On ne peut plus gêner de passer par là. Comment ? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tomber en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Il fera forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier ? Moi ? S'il s'en plaît. Pourquoi ? Tu ne te serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que tu insinues exactement ? Hey ! Pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Oui, j'ai rien qu'à nous jeter. Ça ne s'attend pas vous. On était censé être en sécurité ici. C'est pas toi qui est pété. Et le verrou que Joe a installé ? J'en reviens justement. Il n'a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêts à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss ? Boss, c'est un putain de caissier. Et alors ? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks ? Enfin, pour ça, il faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes et je sais pas si t'en es capable. Voilà ! Heureusement que vous ne vous retournez pas. Je suis content de vous voir les mecs. On dirait que tout fonctionne ? Comment tu peux le savoir Einstein ? Si le Générateur a été fait, il aurait de la fumée. Il ne me voit pas. En tout cas, là il marche pas. C'est peut-être la sécurité ? C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité ? Un rat ? Ça devait être un putain de gros rat alors. Bah qu'est-ce que j'en sais moi ? Quelqu'un se fout de notre gueule ! Sûrement le même enfoiré qu'on l'a profité pour se servir dans notre réserve. C'est pour ça qu'on a des flingues. Allez, aidez-moi d'abord à trouver l'interrupteur pour le remettre en marche. C'est le chat. Ouais, l'IA est plutôt sympa Brugou. Non, 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 je regarde pas ce que tu fais ! Ok, donc du coup on peut avancer maintenant ? On va mourir comme un caca. On va mourir comme un caca. On va mourir comme un caca. Yaki. Tu retournes pas, j'inqui... C'est le mec qui a fait un rat-fui d'enfer pour me suivre. Alors ça, je ne suis pas xanomorphologue, mais c'était pas trop un bruit humain. Il marche tranquille, ouais tranquille. Et il me laisse passer devant en plus. Le connard. Je ne sais pas, mais en tout cas, mon transit est bien facilité. N'imaginez pas Sébastopol comme ça, hein ? Je ne suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre la main sur ce truc dont je parlais, le chiffre est marqué. Je ne sais rien, il y a toujours plein de trucs qui disparaissent. Je ferme pour demain. Je ne vous en faites pas pour les doigts non plus, c'est clair. Il a dit à ses hommes de fermer les yeux. De toute façon, ils seront sûrement trop occupés à faire le guignol. Donc c'était pas de vin, pourquoi ? Il n'y a que ça qu'on peut s'offrir, je suppose. Nerson, Léonard, vous êtes les premiers à commencer le service ici, alors dis-y attentif. Ça a été une mince affaire de tout rassembler. On n'a vraiment pas envie d'avoir un truc juste parce que vous n'avez pas lu correctement les instructions. Donc voici ce qu'on appelle la règle du verrou à dos. Ça veut dire qu'il faut deux personnes pour ouvrir la porte simultanément de deux consoles différentes. Pas vraiment les uns les autres, donc c'est le moyen le plus sûr pour garantir que tout reste bien en sécurité et rien de nous décide de partir de solo avec notre cam. Quand vous êtes en service, montez la garde à tour de rôle et prévenez l'autre si l'un de nous doit sortir ou rentrer. Juste nous, ça veut dire personne d'autre. Peu importe à quel point on vous supplie ou comment on vous présente les telles histoires déchirantes. J'étais dans un groupe avant tout ça et on a été trop gentil. Resultat, je suis le dernier qui reste, mais faites-moi ça personne. Interdiction de prendre quoi que ce soit, mais veuillez les articles de la liste, sommes consultateurs. Il y a plein de trucs, on commence à manquer de munitions. Je vais réussir à faucher les médicaments sur prescription de fauteurs. Personne ne doit sûrement plus, on en a alors besoin. Ah l'humanisme. Alors on a pas comme sa tête, donnez-le. Elle a plus de jeu, ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris, faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Je pense qu'on va voir Axel crever en direct. En direct. Mort violente dans 3, 2, 1. Seuvez Axel. Enculé, ramenez-vous. J'ai chopé cet enfoiré de voleur. T'as cru que tu pouvais te servir, connard. Lâche-toi enfoiré. Oh bim. Oh la délicatesse C'était téléphoné, oui Allo, il y aura un truc Il va se polimer Oh là il s'est pris un coup de clé au milieu de la gueule C'est moi qui l'allais tuer, tu m'as sauvé la vie Ripley Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau Tu comprends ce que je veux dire ? T'as entendu ? J'entends quelque chose Axel ? J'en ai sur moi C'était quoi ce truc ? C'était vachement bien Faut pas que je m'arrête J'ai bien vu, c'est où ? Allo ? T'as mis le chapitre d'exposition, oui Par là Petit scarmé Il y a bien le courant Ça n'avait pas vu Arrête la musique Sous-titres par Jérémy Diaz 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 T'entends pas le suivant d'ascenseur Non je... non non J'avais préféré ne pas voir ce qu'il y avait derrière Cette station desserre SigSund Communication Technology, SigSund Synthetix et Génie Exoplanet Solutions. Le système de transport est tout de suite au vol et en fonction de l'opinion. Le calcul de SigSund Communication. Si c'était un clé de가지고 ça me semble mieux, une saveur ça me semble encore mieux ! Oh oui, mais moi, ils pouvaient voir 5 mecs derrière, ils pouvaient crever, c'est pas mon problème. On va tenir pour se cacher. Très bien, très bien, très bien. Prenez de pas laisser vos bagages ou votre équipement, sanctionnez-vous. C'est parti. C'est parti. Il a les trapions occupés à boulotter les autres. Il ne va pas me suivre tout de suite. il y a quelqu'un non mais il va te faire foutre non mais putain les gens sont nerveux de nos gens c'est moi ils sont détendus tout se gag ces gens ne sont pas très accueillants un certain niseur d'accès elle essayait de pirater la sécurité les circuits ont grillé c'est du gâteau il faut juste trouver une nouvelle cellule de données écoutez moi je suis plutôt sympa j'ai pas d'armes j'ai de l'état de l'eau pour boire un goût comment vous faites continue est ce que ça va c'est moi que tu regardes la réponse est oui on est décédé et c'est même pas à cause de l'alien quelle humiliation ça a été ouf bah ouais les fans d'horreur sont déçus et du coup est-ce qu'on peut la prendre par surprise et lui péter la gueule par derrière tentative d'infiltration attention cascades ça ne marche pas du tout les gars par ici il y a quelqu'un ici tu n'as rien fait c'est pas moi un syntoniseur d'accès elle essayait de pirater je ne sais pas tu as peut-être pas autant de faire un monologue quand il y a des gens qui te tire dessus c'est du gâteau il faut juste trouver une nouvelle cellule de données peut-être qu'elle essayait de récupérer du bateau peut-être qu'elle essayait de récupérer du bateau peut-être qu'elle essayait de récupérer du bateau t'es sûre prendre ce risque t'as raison je propose qu'on la trouve et qu'on la bute moi je suis pas très d'accord avec ce plan je suis sûre qu'elle est en bas tais-toi il me voit pas si tu ne me regardes pas t'as vu quelque chose ? ils sont en bas on a dû rater avec une porte avec un mot de passe alors si on y revient plus tard peut-être bon alors où est-ce qu'on peut aller ? ok ok alors on a fini les cons on ne voulait pas retourner là-bas pour c'était pas une voyageuse workplace solution j'ai spoil légèrement mais tu vas être obligé de passer par la grande salle dans laquelle salle où il y avait des gens ? oui ouais ça s'était couru d'avance mais j'ai exploré le reste un petit peu avant ok ça ? viens lui ça fait quoi ? c'est quoi ? je peux activer et désactiver le système si vous jugez notre service de transit défectueux veuillez remplir un formulaire à votre disposition il y aurait de 1 il faut aussi acheter une question c'est un déplaçement c'est quoi ? c'est un déplaçement c'est un déplaçement en gardant c'est quoi ? c'est quoi ? d'administration c'est que tu vas voir ? Il y a le système de haut-parleur, si je veux. Qu'est ce que ça fait ? Je ne sais. On va activer le haut-parleur. On va peut-être faire une diversion salutaire. On va s'en regarder pour la huitième fois sur cette borne. Il y avait un bruit de gens. Notre équipe d'humains et de synthétiques vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. À propos du transit de Sébastopol. Je vais aller en haut un peu près. Il va falloir les coups de tournée. Lorsqu'on frotte aux humains. Quête de faire des bruits. Les gens savent. Chut ! Ah putain ! Y'a quelqu'un par là ! Est-ce bien les airs que je tombe néné avec le mec ? J'étais aussi parce que tu n'as pas ton masque. Oui, c'est le... Le Covid, c'est devenu quand même vénère comme mesure maintenant. En même temps, on avait dit, oui, les étudiants, il faut faire attention, vous portez pas assez le masque et tout. Alors du coup, maintenant, bam, ils tirent dessus la vue. Oh, bon bah, un partout. Je sens que juste passer ce premier passage, ça va être l'enfer. Evidemment, ça aurait été mieux si je n'aurais pas nez à nez avec le mec qui voulait me tirer dessus. Je sais bien, ça va nous permettre de familiariser un petit peu avec le système de discrétion. Nous entraîner pour quand on va rencontrer l'affreux. Oh, merde. Je suis accrupy, tu ne me vois pas. Je suis un hero de jeu vidéo, si je suis accrupy tu ne me vois pas. Il va pas du tout. Non mais aïeux, j'ai très mal. J'ai fait en mode expert parce que je suis con. On va passer 8 ans durant une salle. C'est une tentative de finalisation 8ème. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Comment je suis censé passer ? Faut que j'ai quand même pas de surprise pour les tuer. Mais s'ils bougent pas, comment je fais ? Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. C'était qui toi ? Les marchands coloniaux recevront des rapports de tout abus du système ou de passagers en état d'ébriété. En fait, il y a un autre gars qui passe. Allez, c'est rien. Eh, ça pourrait être ! Allez ! Je t'embarre pas, je voulais te tuer. Sous-titrage ST' 501 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 La vanne, c'est pour votre plus grand bonheur, on va s'arrêter là. 23h et demain, il y a du taf ! Et du coup, c'est bien. Au prochain épisode, on va bien pouvoir se chier dessus comme il faut. Et du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine, ne rate pas ce nouvel épisode, et si tu veux envoyer de l'argent pour que je m'achète des couches pour adultes, tu peux absolument le faire. Je sais pas comment, mais tu peux. Et donc du coup, des bisous, salut, à la prochaine.